Générique Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur France 24 et RFI pour Ici l'Europe. Nous sommes aujourd'hui à Bruxelles où a choisi de s'installer notre invité. C'est un Français pourtant qui a joué un rôle déterminant à la fois pour la diplomatie hexagonale et européenne. Il était le directeur de cabinet de Dominique de Villepin, ministre des Affaires étrangères, au moment où la France refuse d'intervenir militairement en Irak, ambassadeur ensuite de France aux Etats-Unis. Il a fini par rejoindre la première chef de la diplomatie européenne, Catherine Ashton, pour diriger le service d'action extérieur de l'Union européenne créé en 2010. Sa mission dans l'exécutif européen est maintenant terminée, mais il continue à décrypter des questions internationales concernant l'Europe, pour le compte de la fondation américaine Carnegie. Pierre Vimon, bonjour. Alors, les 28 sont retrouvés en fin de semaine, jeudi et vendredi, à Riga, la capitale de l'Alectonie, pour un sommet consacré au partenariat oriental. Ils étaient en compagnie de chefs d'État et de gouvernement de six pays approchés, donc, Ukraine, Géorgie, Moldavie, Arménie, Biélorussie et Azerbaijan. Alors, à la lumière de la situation, toujours dramatique en Ukraine, est-ce que vous avez le sentiment que les Européens ont revu leurs ambitions à la baisse ? Non, je ne crois pas. Je crois que les événements en Ukraine ont joué un rôle essentiel lors du sommet de Riga, c'était ce qui était prévu. Les événements là-bas sont suffisamment dramatiques pour que les chefs d'État et de gouvernement y aient consacré une grande partie de leurs travaux. Ça ne remet pas en cause le partenariat oriental. Ça peut amener, au contraire, à le faire évoluer. Vous savez d'ailleurs que, de manière générale, les Européens ont décidé d'avoir une réflexion sur l'ensemble de leur politique du voisinage, à l'est de l'Europe comme au sud, dans le pourtour méditerranéen, et qu'ils feront des propositions à l'automne sur la révision de la politique de voisinage. Ce sommet du partenariat oriental a lieu tous les deux ans. Le dernier, à Vilnius, en 2013, avait été assez dramatique puisque l'Ukraine de Yanukovitch avait finalement refusé de signer cet accord d'association, d'où la crise. Alors, en proposant aujourd'hui à l'Ukraine, comme aux cinq autres pays concernés, un accord d'association ou rien, est-ce que l'Europe, ce n'était pas fourvoyé, ce n'était pas un peu piégé dans une démarche qui paraissait plutôt anti-russe ? Je crois que l'idée d'un accord d'association est plutôt une bonne idée. Bien évidemment, il faut tenir compte des souhaits des États membres. Et ce qu'on en avait vu à Vilnius, c'est qu'avant même, d'ailleurs, l'Ukraine, l'Arménie déjà avait dit de son côté qu'elle ne voulait pas aller de l'avant. L'Ukraine de Yanukovitch avait dit à peu près la même chose. Tout cela, très probablement, sous l'influence de la Russie. Mais ce que l'on a tiré comme conséquence de ce sommet de Vilnius, qui avait été assez difficile, c'est que de manière générale, sur le partenariat oriental, il faut maintenant peut-être avoir une approche un peu plus différenciée, un peu plus flexible, en fonction des partenaires de cette politique-là. Au fond, si vous regardez bien, ce que vous avez, c'est d'un côté trois pays, l'Ukraine, la Moldavie et la Géorgie, qui ont signé des accords d'association, qui veulent aller vers davantage d'intégration dans l'Union européenne. Est-ce qu'on les récompense suffisamment ? Parce que justement, à cela, on donne par exemple à la Moldavie des visas pour faciliter la circulation dans l'Union européenne, et pas aux deux autres. Pourquoi pas aux deux autres ? Aux deux autres, on va en donner aussi. Simplement, les discussions sont en cours. Certains auraient souhaité qu'elles puissent être conclues au moment du sommet de Riga. Je crois que c'était une bonne chose. Mais il y a des contraintes techniques, il y a tout ce qui tourne autour de la biométrie, qui demande à ce que des vérifications et des garanties très fortes soient données. Et les négociateurs n'avaient pas achevé le travail. Mais j'espère qu'ils l'achèveront prochainement. C'est important de récompenser ces pays-là ? Par les visas, par exemple ? Ce n'est pas tellement une récompense, c'est quelque chose d'assez logique. Ça fait partie de tout ce que l'Europe propose. Donc il faut aller de l'avant. La vraie question qui, elle, est controversée et qui divise les États membres, c'est le point de savoir si, à la fin de ce processus de l'accord d'association, il y a la possibilité de devenir membre. Vous savez que ce sont des États qui sont partis au continent européen et qui, donc, au terme du traité, peuvent éventuellement soumettre leur demande d'adhésion. Et ces pays, depuis un certain temps, disent qu'on aimerait devenir des États membres à terme. L'Europe de l'Est pousse. Et puis l'Europe plus traditionnelle est plutôt défavorable. Et plutôt, en tout cas, réticente et demande à ce qu'on laisse d'abord un peu de temps s'écouler pour voir exactement ce qu'on veut faire. Alors, justement, concernant l'Arménie, qui a finalement choisi de rester dans le giron de la Russie avec l'Union eurasienne, Bruxelles explique maintenant qu'on peut tout à fait envisager un traitement différencié. Pourquoi pas la possibilité de faire partie des deux clubs, le club ouest européen d'un côté, le club russe de l'autre ? C'est du bon sens, du réalisme ? Ou c'est aussi un peu une reculette face à Moscou ? Non, c'est quelque chose de beaucoup plus simple auquel il faut que l'Europe s'habitue. C'est d'un peu écouter ses interlocuteurs et ses partenaires. Quand l'Arménie a décidé de ne pas aller de l'avant dans l'accord d'association, elle est très rapidement dit « mais j'aimerais bien trouver une autre forme de partenariat avec vous ». La première réaction des Européens qui était un peu dépitée a été plus ou moins de fermer la porte en disant non. Je me souviens à l'époque que Mme Ashton a été une des premières à dire « mais non, il faut les aider à trouver une autre forme de partenariat et de coopération ». On a donc déjà à ce moment-là signé ce qu'on a appelé un mémorandum, une lettre, un échange de lettres par lequel on disait « on reviendra plus tard et on va réfléchir ensemble à ce qu'on peut faire ». C'est là où on en est aujourd'hui. On essaie de trouver pour l'Arménie une forme de coopération qui soit adaptée à ses besoins. Alors, puisqu'on est au chapitre du voisinage, alors parlons un peu de ce voisinage sud. L'Europe qui fait face à des défis importants, bien sûr avec des vagues aussi très visibles et tragiques de migrants via la Méditerranée. Les 28 lancent cette opération militaire en mer, dont on entend parler depuis cette semaine, pour s'en prendre directement aux passeurs. Est-ce que ça va être efficace ? Pourquoi est-ce qu'il faut dans certains cas aussi le feu vert du Conseil de sécurité de l'ONU ? C'est une opération qui s'attaque à la question d'urgence, c'est-à-dire comment éviter de nouveaux drames en Méditerranée, c'est-à-dire une opération navale, maritime, un peu dans le même style que ce que l'on avait fait dans l'accord de l'Afrique contre les pirates. Vous vous en souvenez, dans l'océan Indien. C'est donc une opération qui vise tout d'abord à bien comprendre comment les trafiquants agissent, comment on peut mieux repérer les circuits par lesquels ils passent, avoir donc une bonne information, les détecter. Et on va pouvoir couler leur bateau ? Alors cette question-là qui est la dernière et qui répond à votre deuxième question qui est la dernière étape de cette opération ne peut se faire que si l'on a justement le feu vert des Nations Unies puisqu'il s'agit de recourir à la force. Et la Russie en particulier ? La Russie en tant que membre du Conseil, membre permanent du Conseil de sécurité. Mais il faudra avoir le plus, en tout cas une majorité des pays membres du Conseil de sécurité. Et c'est les discussions qui sont en cours et on espère qu'on arrivera à se mettre d'accord sur ça. Mais cela ne doit pas nous empêcher de commencer l'opération en tout cas dans ces premières étapes qui sont utiles. Mais ce n'est pas tout. Il faut aller beaucoup plus loin que cela. Il faut aller au-delà de cette première action dans la première chaîne. Il faut remonter toute la chaîne. Il faut discuter avec les pays de transit pour le cas de ces immigrés clandestins et illégaux comme on dit maintenant aujourd'hui de façon à se mettre d'accord avec ces pays pour essayer de mieux contrôler ces flux et de les arrêter si possible le plus tôt possible. Il faut aller jusqu'à l'origine de ces problèmes. Les pays d'origine, soit en Afrique quand il s'agit d'immigrés qui sont partis pour des raisons économiques, soit dans les pays du Moyen-Orient comme la Syrie ou l'Irak où en réalité les immigrés sont des réfugiés qui actuellement vivent dans des camps en Turquie, en Jordanie, au Liban même s'il n'y a pas de camp à proprement parler au Liban et qui depuis le temps que dure cette crise syrienne ont maintenant le sentiment qu'ils ne reviendront plus en Syrie et essayent de partir ailleurs. Alors, pour mieux traiter l'afflux massif des demandeurs d'asile en Europe, justement, Jean-Claude Juncker souhaite que l'accueil soit réparti entre les 28 en fonction d'une série de critères économiques, démographiques. Cela a déclenché une réaction très virulente en France de la part du Premier ministre Manuel Valls le rappel des faits. Manuel Valls avait prévu de se rendre au festival de Cannes. Il a fait un crochet surprise à la gare de Menton dans les Alpes-Maritimes. La raison, des élus locaux de droite en colère après l'interpellation d'un millier de migrants en trois jours dans le département. Alors à peine arrivé, le Premier ministre met les choses au point. Oui, à la solidarité, mais non aux quotas de réfugiés. Je suis contre l'instauration de quotas de migrants. Ceci n'a jamais correspondu aux propositions françaises. Des quotas de migrants obligatoires par pays, c'est ce que souhaiterait pourtant la Commission européenne. Mais Manuel Valls préférerait une répartition plus équitable en Europe des demandeurs d'asile. Pour l'opposition, il faut aller encore plus loin en bloquant l'immigration illégale. Les immigrés illégaux en France, n'ont pas leur place et doivent être reconduits vers leur pays d'origine. Un, il faut empêcher qu'ils viennent, il faut éradiquer les filières de passeurs. Pour lutter contre ces filières, Manuel Valls a lui plaidé pour la création d'un système européen de garde-frontière. Alors Pierre Vimon, il y a visiblement eu un amalgame dans la classe politique française entre migrants, réfugiés. C'est de la politique française intérieure ou c'est vraiment un changement de cap ? Je crois qu'il faut surtout essayer de clarifier un peu ce débat. Il me semble que ce que propose la Commission est assez simple, c'est de dire quand on a affaire à des demandeurs d'asile politique, des réfugiés qui demandent l'asile politique et que cette demande est reconnue comme valide, est-ce qu'il ne faudrait pas envisager une forme de solidarité entre les États membres pour qu'il y ait une répartition à peu près équitable à travers le territoire de l'Union européenne pour ces réfugiés de façon à éviter qu'ils n'aillent tous au même endroit. Il y a des pays qui sont plus attirants que d'autres et donc la Commission a proposé un certain nombre de critères pour arriver à cette fin. Cinq pays qui prennent la plupart de ces réfugiés. Alors, mercredi dernier, la France s'est prononcée en faveur de cette répartition puisqu'on ne veut pas parler de quotas, on a bien compris. Est-ce que vous avez le sentiment que cette initiative de la Commission de mieux répartir entre les 28 a encore une chance ? Ils vont en discuter, on va bien voir. Je pense, on a vu d'autres États, d'ailleurs comme la Grande-Bretagne manifester aussi beaucoup de réticences. La question est assez simple, c'est qu'à un moment où le problème des immigrés qui viennent vers l'Europe est un problème qui est beaucoup plus structurel que conjoncturel, c'est-à-dire que ce phénomène va continuer au cours des prochaines années. Nous allons avoir de plus en plus de la part des pays africains qui sont attirés par la richesse qui existe dans l'Union européenne. On voit aussi qu'il y a des phénomènes semblables aussi en Asie, d'ailleurs, on voit bien que ce phénomène-là, il faut le prendre à bras-le-corps et qu'entre les États membres, avec la Commission, il y ait une vraie réflexion pour savoir qu'est-ce qu'on va faire, pour mettre en place une vraie politique par rapport à cette immigration-là. – Qu'est-ce que vous préconisez, finalement ? Est-ce qu'il y a une solution miracle face, on dit, peut-être à un million de personnes qui seraient prétendants au voyage ? – Il n'y a pas de solution de miracle. Il y a justement la nécessité de prendre les questions les unes après les autres comme il convient. Vous savez, l'une des raisons pour lesquelles on a actuellement ce flux massif dans la Méditerranée, il est lié au fait qu'il y a 3 millions de Syriens qui vivent en dehors de leur pays, dans des camps, qui en a d'ailleurs 9 millions d'autres actuellement déplacés à travers le territoire syrien. On ne peut pas, depuis 3 ou 4 ans, laisser ce phénomène-là s'installer aux frontières de la Syrie sans que, peu à peu, cela n'ait des conséquences sur nos frontières. – Vous vous devez la crise syrienne ? L'Europe doit à nouveau s'engager là-dedans sur le plan diplomatique ? – La question est de dire, au-delà de tout ce qu'on doit faire, l'opération maritime, les discussions avec les pays de transit, il faut quand même aussi s'interroger sur les origines de ce flux migratoire et peut-être reprendre le problème avec un peu plus de détermination. On ne peut pas avoir laissé ce problème-là de côté en se disant « ce n'est pas grave, n'y pensons plus », ça revient vers nous et donc il faut peut-être avoir le courage avec tous nos partenaires de la communauté internationale de regarder à nouveau cette question, de travailler étroitement avec l'envoyé spécial de M. Ban Ki-moon, M. Stefano de Mistura, et essayer de manifester peut-être un peu plus de détermination pour essayer de faire avancer le dossier. Ce n'est pas facile, je reconnais, le dossier syrien est un dossier extrêmement compliqué. Mais si on arrive à convaincre un certain nombre de nos partenaires de la communauté internationale, notamment les pays de la région, qui souvent soutiennent tel ou tel camp pour que peut-être tout le monde fasse preuve maintenant d'une attitude un peu plus responsable, peut-être qu'on pourrait avancer. Alors avancer dans l'Union européenne et pour l'Union européenne, ça passe aussi par une autre épine dans le pied dans cette idée de référendum sur un possible Brexit que David Cameron va organiser. Donc l'inquiétude sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, même Barack Obama, vous vous sentez proche des Américains avec bien sûr votre think tank, même Barack Obama a conseillé à David Cameron de ne pas emprunter cette voie dangereuse. Est-ce que ça veut dire que dans les mois qui viennent, l'Union européenne va devoir céder une à une à toutes les demandes de M. Cameron pour que le référendum se passe dans de bonnes conditions ? Il y a plusieurs choses dans votre question. La première, c'est avant de pouvoir parler au fond de cette question-là, il faut savoir d'abord quelles sont les demandes de M. Cameron et de la Grande-Bretagne. On en a une petite idée parce que l'année dernière, il avait déjà à plusieurs occasions indiqué une liste de demandes qu'il souhaitait faire. Mais enfin, maintenant, il a gagné les élections, il est en position de les formuler de manière plus précise, donc attendons de voir ce qu'il va proposer. Le vrai, je dirais, le vrai point de difficulté vis-à-vis des autres États membres qui vont écouter attentivement ce que M. Cameron a à leur proposer, c'est la question de savoir s'il va demander une révision du traité ou pas. Parce qu'en règle générale, parmi tous les autres États membres, il n'y a pas un grand appétit pour une nouvelle révision du traité. Ça veut dire pour certains qu'il faudrait retourner et faire des référendums devant leur population. Et de manière générale, il y a plutôt la très forte envie de voir, en fonction des demandes faites par la Grande-Bretagne, comment on peut essayer d'aménager ces demandes à l'intérieur du dispositif existant. Et c'est ça qu'on va voir. Je crois que la vraie question, si vous voulez, derrière le problème grec ou le problème britannique, c'est celui de savoir si on veut continuer à être tous ensemble à bord ou commencer à laisser l'ensemble de cette union se détricoter. Ce qui sera un peu le cas si on voyait le départ de la Grèce de la zone euro, le départ de la Grande-Bretagne, de l'Union européenne. Là, je crois que personne n'a envie de ça. Et donc, ça, c'est quelque chose qui peut souder tout le monde pour essayer de trouver une solution. Donc, je reste relativement confiant. Merci, Pierre. Merci. Merci.